Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure chez Ensemble en français. Comment allez-vous ? Bonjour à tous, c'est Vanessa de l'Ensemble en français et français. Est-ce qu'il vous plaît ? Nous sommes déjà au mois de septembre. Ça passe vite ! C'est déjà le mois de septembre. C'est déjà le mois de septembre. Notons que septembre marque peut-être la fin des vacances, mais pas celle des festivals musicaux. En effet, le mois de septembre en regorge et il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, j'aimerais vous en présenter un en particulier. Le festival des vendanges musicales de Lyon, à Charney en Beaujolais. Il commence aujourd'hui et se termine demain, alors foncez ! Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un festival de Lyon à tous les jours. Aujourd'hui, c'est parti ! Créé en 2014, l'objectif était de créer un festival mêlant artistes confirmés et jeunes talents locaux sur le parvis du château de Charney. 2014, ce projet de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement et de l'enseignement 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 de l'enseignement. Le succès ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui, c'est un festival très attendu. Il propose une expérience musicale authentique, mettant en avant des artistes émergents et offrant une belle variété de styles. Mais, vous l'aurez compris, ce n'est pas que la musique qui est attractive. C'est un festival de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement tout en promouvant le partage, l'authenticité et la convivialité. En effet, en plus de la musique, il permet aux participants de partir à la découverte des richesses de la région, y compris du charmant village de Charnay. C'est sûr que l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Alors, si vous aimez le vin, la musique et passer du bon temps, c'est l'endroit où vous devez être. Si vous aimez le vin et la musique et la musique, et vous aimez le bon temps, c'est-à-dire que ce n'est-à-dire que ce n'est-à-dire que ce n'est-à-dire que ce n'est-à-dire. Et donc, je vous laisse expliquer sur le deuxième technique de l'enseignement. L'enventure est finalement en deuxième période que j'ai présenté du français. La première partie est commencée par la première partie de l'enseignement, je vous le laisse un 부분 que j'ai présenté sur une plateforme de france. Parfaits-à-dire que j'ai présenté sur une plateforme de l'enseignement d'aise plus en distance. Et la deuxième partie est que j'ai présenté entre l'enseignement de l'enseignement, et que je vous assure ... Allez, c'est l'heure de la leçon Aimez-vous le vin ? Blanc, rouge, rosé, peu importe Même si vous n'êtes pas un amateur de vin Peut-être avez-vous déjà cuvé Cuvée sans vin Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si je ne bois pas de vin, ça ne me concerne pas, n'est-ce pas ? Eh bien, détrompez-vous ! Bien qu'on utilise cette expression pour les grands buveurs On l'utilise aussi pour exprimer le fait de laisser le temps d'agir En permettant à quelque chose de se développer, de mourir ou de se stabiliser pour atteindre un meilleur résultat final C'est vrai, c'est différent ! On peut utiliser cette expression ainsi Où est Gérard ? Oh, il a trop bu, il est parti cuver son vin Où est Gérard ? Et prendre des décisions réfléchies Dans les moments de crise, il sait cuver son vin et prendre des décisions réfléchies Après avoir fait ça, j'ai dû cuver mon vin et réparer mes erreurs Après avoir fait ça, j'ai dû cuver mon vin et réparer mes erreurs Vous comprenez ? Vakarimashita ka ? Même si une majorité de français utilisent cette expression pour parler d'une personne qui se repose Après avoir consommé trop d'alcool Il y a une signification plus profonde En effet, au sens figuré, l'expression peut être appliquée à d'autres contextes Pour signifier qu'il est nécessaire de laisser quelque chose reposer ou évoluer pour obtenir de meilleurs résultats C'est comme lors de la fabrication du vin Le raisin, après sa fermentation, va reposer dans des cuves Avec des levures qui transforment les sucres du jus en alcool Créant ainsi le vin C'est la cuveaison On peut utiliser cette expression Quand il s'agit d'exprimer la patience dans la créativité La prise de décision réfléchie Ou encore, la gestion des émotions C'est ce qui est très utile de cuves son vin C'est 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 très utile de cuves son vin Merci. Sous-titrage ST' 501 さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ購読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスへお問い合わせ宛てに お名前アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました